wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la coupe cauchemar de fortnite alors avant de vous parler de cette coupe je tiens à vous préciser je tiens à vous préciser que je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé si vous voulez plus d'informations alors cette coupe commencera à partir d'aujourd'hui à 7 heures du matin donc moi je poste la vidéo à 8 heures donc ça fait déjà une heure que le que le tournoi a commencé que la coupe cauchemar a commencé donc vous aurez du 23 octobre à 7 heures du matin jusqu'au 24 octobre à 19 heures vous aurez un peu plus de 24 heures genre plus ou moins 36 heures pour participer à cette coupe alors pour participer à cette coupe vous allez devoir être obligatoirement être quatre joueurs parce que vous ne pouvez pas combler une partie il faudra que votre équipe soyez au complet donc si vous êtes trois joueurs et que vous lancez l'assaut de la horde sur fortnite ça ne sera pas comptabilisé pour la coupe fortnite cauchemar donc faudra vraiment être quatre joueurs et lancer une partie de l'assaut de la horde pour participer à la coupe alors vous aurez le temps de fin vous aurez la possibilité plutôt de faire cinq parties au total pour faire un maximum de points donc si vous arrivez à faire 500 points en cinq parties ça veut dire que vous allez débloquer un écran de chargement les écrans de chargement et les récompenses sont sur la miniature que vous voyez en début dans le début de vidéo donc mettez pause sur la miniature en début de vidéo pour voir les récompenses donc il ya un écran de chargement il ya un aérosol expression du courroux et il y a une émoticône gg bandelette alors pour avoir l'aérosol il faudra marquer 1000 points en cinq parties dans l'assaut de la horde et l'émoticône gg bandelette il faudra marquer 2000 points alors très important franchement 2000 points c'est faisable nous on a fait 2000 points enfin on a fait 600 1000 points en une seule game je pense que vous pouvez même faire 900 mille points en une seule game voir un million de points en une seule game si vous arrivez si vous arrivez à bien gérer votre votre game alors bien entendu je mettrai en description en commentaire épinglé une vidéo tuto pour justement gérer la game et faire un maximum de points alors les points que vous voyez c'est pas les points en fonction de vos points dans le jeu par exemple si vous gagnez 600 mille points ça veut pas dire que vous allez débloquer l'émoticône gg bandelette parce qu'en fait les points là sont calculés différemment donc je vais essayer de vous montrer ça normalement il est marqué quelque part voilà vous recevrez un point dans le tournoi par tranche de 1000 points gagnés dans l'assaut de la horte donc si maintenant vous faites 600 mille points en une seule game balla vous gagnerez 600 points donc chaque mille game chaque mille points chaque mille points d'en gagner dans l'assaut de la horte équivaut à un point dans le tournoi donc si vous faites 600 mille vous gagnez 600 points donc ça veut dire qu'en quatre parties si vous suivez bien le tuto que je vais mettre en description et en commentaire épinglé si vous suivez bien ce tuto vous aurez plus de 2000 points ont plus de 2 millions de points en quatre parties vous aurez genre 6 12 18 24 vous aurez 2 millions 400 mille points si vous faites quatre bonnes parties alors avec cinq parties vous allez pouvoir faire trois millions de points si vous suivez bien le tuto que je mettrai en description en commentaire épinglé et là vous avez vous débloquerait super facilement l'écran de chargement l'aérosol et l'émoticône gg band let super facilement sur fortnite donc voilà si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur le site que je mettrai en description en commentaire épinglé ici il ya le règlement de la coupe de cauchemar donc vous avez juste à cliquer sur le lien ici il ya le règlement donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était son cool mec et ciao peace ça m m m m m m m m